Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser Figma. Figma est un outil de conception collaboratif en ligne qui permet de gérer les interfaces utilisateurs, des prototypes interactifs et des graphiques vectoriels. Voici un guide de base pour utiliser Figma. Lancez-vous gratuitement ou connectez-vous. Vous pouvez créer un compte. Continuez avec Google. Voilà, créer un nouveau projet. Depuis le tableau de bord, cliquez sur « Plus nouveau fil » ou « New design fil ». Ici, vous avez déjà des exemples, d'accord ? Nouveau fichier de conception. Vous pouvez également démarrer à partir d'un modèle. Sélectionnez « Explore Community » pour voir les modèles disponibles. Naviguez dans l'interface « Cranevatoil ». L'espace principal où vous concevez. C'est ici que vous ajoutez vos cadres, formes et textes. Panneau à droite affiche les propriétés des éléments sélectionnés, comme les dimensions, les couleurs, les options typographiques. Panneau à gauche contient les calques, les pages, les assets. Par d'outils supérieurs, vous y trouverez les outils pour dessiner, ajouter des formes, textes et d'autres éléments. Comment utiliser le cadre ? C'est une cadre, l'outil « Frame » pour créer des cadres qui sont comme des toiles sur lesquelles vous pouvez dessiner. Les cadres sont souvent utilisés pour représenter différentes pages ou écrans dans une interface d'utilisateur. « Redimensionner », vous pouvez ajuster la taille des cadres pour correspondre aux différents d'un appareil. Voilà, « Redimensionner », voilà. Et on va le faire suivre, on va le bloquer. Et voilà. « Ajouter des formes et du texte ». « Formes », c'est ici, les formes que j'ai utilisées. Vous pouvez ajouter d'autres formes. « Couleurs », voilà. Vous pouvez mettre des effets, remplir 100% ou 50%. « Texte », vous cliquez et vous sélectionnez l'endroit où vous souhaitez mettre du texte. Par exemple, « Hello », « Couleur », je vais le faire en bleu. Voilà. Et ici, vous pouvez modifier le texte. Vous pouvez changer la police, la taille, couleur et d'autres propriétés dans le panneau à droite. Importer des images et des icônes. Vous pouvez aussi collaborer en temps réel. Inviter d'autres personnes en cliquant sur « Share ». En haut à droite, pour inviter d'autres utilisateurs à rejoindre votre projet. Et vous ajoutez les adresses mail. Vous pouvez modifier qui a l'accès, n'importe qui ou les personnes qui sont invitées. Sauvegarder et vous ajouter les adresses mail. Vous pouvez aussi publier dans la communauté, mais en modifiant. Qui peut voir n'importe qui ? Sauvegarder et vous pouvez publier dans la communauté. Donc, toutes les personnes qui ont le lien peuvent l'ouvrir. En temps réel, vous pouvez voir les autres personnes travailler en temps réel dans le fichier avec leur curseur visible. Ou copier le lien. Exporter le design. Sélectionnez un élément. Cliquez les éléments dans le cadre que vous souhaitez exporter. Configurer l'exportation. Dans le menu panneau à droite, configurez les paramètres d'exportation. Ici, format, dimension et d'autres. Dimension, format, par exemple PDF. Ou vous pouvez le faire en SVG pour télécharger l'image. Le titre. Vous cliquez sur exporter son titre pour l'exporter. D'accord ? Figma est un outil puissant avec de nombreuses fonctionnalités avancées. N'hésitez pas à explorer et à expérimenter. Si vous avez besoin de conseils plus spécifiques, ou si vous souhaitez en savoir plus sur les fonctionnalités particulières, faites-le savoir. N'hésitez pas à explorer aussi les Figma Lear. Ici, vous aurez des cours. Cours, projets, didacticiels. Vous pouvez voir toutes les formations. Figma sert à faire des conceptions d'interfaces utilisateurs. Permet aux concepteurs de créer des interfaces pour des applications mobiles, sites web, logiciels. C'est un prototypage interactif. Concepteurs peuvent transformer leurs conceptions statiques en prototypes interactifs. Cela signifie qu'ils peuvent simuler des comportements d'une application ou d'un site web, permettant aux utilisateurs et aux clients de visualiser comment les utilisateurs finaux interagiront. Collaboration en temps réel. L'une des fonctionnalités les plus puissantes, on peut collaborer en temps réel. C'est aussi une conception UK, gestion des composants, des systèmes de design, accessibilité et compatibilité multi-plateformes. Vous pouvez partager et rétroaction avec d'autres membres de l'équipe, clients ou partie prenante, qui peuvent visualiser ou commenter les conceptions sans avoir besoin d'un compte Figma. Sous-titrage Société Radio-Canada